Bonjour, je voudrais qu'on essaie de simplifier l'expression que je t'ai donnée ici, x² plus 5x plus 8 divisé par x plus 2. Alors, mets la vidéo sur pause pour voir si tu arrives à faire quelque chose, et puis ensuite on se retrouve. Alors ici, ce qu'on peut faire, c'est, on a déjà fait ça plusieurs fois, essayer de factoriser le polynôme qui est au numérateur. Et idéalement, il faudrait que dans cette factorisation apparaisse le polynôme x plus 2, comme ça on pourrait effectivement simplifier notre expression. Alors, pour factoriser un polynôme, rappelle-toi qu'il y a plusieurs techniques. Celle que j'aime bien, c'est la technique de la somme et du produit, c'est-à-dire qu'on cherche deux nombres entiers dont la somme est égale à 5 et le produit égale à 8. Alors, comme en plus, ce qu'il faudrait, c'est que le facteur x plus 2 apparaisse dans la factorisation, en fait, il faudrait que un de ces deux nombres soit le nombre 2. Alors, 2 plus 3, ça fait 5, ça serait un bon candidat, mais tu vois que 2 fois 3, ça ne fait pas 8, ça fait 6. Donc, on est un peu coincé là avec cette technique, mais on n'est pas tout à fait coincé quand même. Ça peut nous donner des idées, et l'idée que ça me donne, en fait, c'est de faire apparaître le polynôme x² plus 5x plus 6, qui lui serait factorisable avec un facteur égal à x plus 2, puisque c'est ce qu'on vient de dire ici, dans l'expression qui est là. Alors, en fait, ce que je vais faire, c'est écrire ça comme ça, x² plus 5x. Et puis là, au lieu de mettre plus 8, je vais écrire ça comme ça, plus 6, plus 2. J'ai donc bien mes plus 8, mais ce qui va être intéressant, c'est que, en faisant comme ça, en fait, cette partie-là, je vais pouvoir la factoriser facilement. Alors, avant de faire ça, je vais quand même réécrire l'expression telle qu'elle. Il faut que je divise tout ça par x plus 2. Et donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est écrire ça, factoriser cette expression-là en violet. Donc, je vais mettre tout ça divisé par x plus 2. Et donc, la partie qui est en violet ici, en fait, d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est x plus 2 facteur de x plus 3. Voilà, tu peux redévelopper cette expression-là pour vérifier qu'on obtient bien ce polynôme-là, si tu n'es pas sûr. Et puis ensuite, évidemment, eh bien, je dois... il ne faut pas que j'oublie le plus 2 qui est là. Donc là, j'ai une somme de deux termes que je dois diviser par x plus 2. Je peux très bien diviser le premier terme par x plus 2 plus le deuxième terme divisé par x plus 2. Donc, je vais réécrire ça comme ça. Ça va être intéressant. Tu vas voir, donc j'ai x plus 2, facteur de x plus 3, que je vais diviser par x plus 2. Et puis ensuite, il faut que j'additionne le 2 qui est là, donc plus 2 divisé par x plus 2 aussi. Voilà. Et là, pourquoi je disais que c'était intéressant ? Eh bien, tout simplement parce que, tu vois, dans cette expression-là, j'ai le facteur x plus 2 au numérateur et au dénominateur. Donc, je peux simplifier. Et ce qu'on obtient, finalement, c'est x plus 3... x plus 3... Je vais laisser les parenthèses... plus 2 sur x plus 2 sur x plus 2. Voilà, on a quand même pas mal simplifié notre expression. On peut quand même se demander, comme d'habitude, quand on simplifie une expression comme ça avec un dénominateur, si l'expression qu'on a au départ est vraiment exactement la même, c'est-à-dire si elles ont le même domaine de définition. Ici, cette expression-là est définie pour toutes les valeurs, sauf x égale moins 2. Et c'est la même chose pour celle-ci. Donc, dans ce cas-là, nos deux expressions sont vraiment exactement identiques pour toutes les valeurs de x. Donc ça, c'était une vérification, quand même, qu'il faut toujours faire. Alors, en fait, ce qu'on a fait ici, c'est diviser un polynôme de degré 2 par un polynôme de degré 1. Et ce qu'on obtient, c'est un polynôme de degré 1 plus quelque chose. Et en fait, tu vois, ce quelque chose, il est constitué d'un nombre divisé par le diviseur qu'on avait au départ, ici, par x plus 2. Et ce nombre-là, 2, ici, on appelle ça le reste. C'est-à-dire qu'on a réussi à diviser en partie le polynôme x² plus 5x plus 8 par x plus 2. On obtient x plus 3, mais il reste ce 2 qu'il faudrait encore diviser par x plus 2, ce qu'on n'a pas réussi à faire ici. Alors, ça n'a pas été trop difficile d'arriver à cette simplification-là. Mais ce n'est pas non plus tellement évident, parce que ce n'est pas complètement automatique. Alors, dans ce type de cas-là, la technique de division euclidienne de polynôme, avec l'algorithme de division posée, peut être vraiment utile. Alors, je te propose qu'on le fasse ici. Donc, j'ai le polynôme x² plus 5x plus 8. Je vais le diviser. Alors, je pose mon opération de division. Donc, je dois le diviser par x plus 2. Voilà. Alors, je regarde le premier terme, le terme de plus haut degré, qui est x². Et je me demande par quoi il faut multiplier le terme de plus haut degré du diviseur, ici, pour obtenir x². Alors, ici, j'ai x. Pour avoir x², il faut que je multiplie par x. Ensuite, donc, je vais écrire ici... Je vais soustraire des deux premiers termes le polynôme x fois x plus 2. x fois x plus 2. Alors, x fois x, ça fait x². Et puis, x fois 2, ça fait 2x. Donc, ici, j'ai x² plus 2x. Je fais cette soustraction. Et il me reste... Ça, c'est x² plus 5x moins x² moins 2x. Il me reste donc 5x moins 2x, ce qui me donne 3x. Ensuite, j'abaisse le 8 qui est là, le plus 8 qui est là. Et je vais faire la même chose. Je regarde le terme de plus haut degré. Et je vais me demander par quoi il faut que je multiplie x, ici, pour obtenir 3x. Eh bien, c'est 3. Donc, je vais mettre ici plus 3. Et puis, je vais faire la soustraction, ici, du polynôme 3x plus 8 par le polynôme 3 fois x plus 2. 3 fois x plus 2, c'est 3x plus 3 fois 2. Donc, 3x plus 6, que j'écris ici. Et quand je fais cette opération, ça me donne 3x plus 8 moins 3x moins 6. Les 3x s'en vont. Et il reste donc 8 moins 6. 8 moins 6, ça fait 2. Et ce que ça veut dire, finalement, c'est que quand je divise le polynôme x au carré plus 5x plus 8 par x plus 2, j'obtiens le polynôme x plus 3, ici, celui-là. Mais il me reste 2, ce 2-là, que je n'ai pas réussi encore à diviser. Donc, celui-ci, ce 2 qui est là, il faudrait continuer à le diviser par x plus 2. Ce 2 qui est là, donc, c'est celui qu'on appelle le reste. Et donc, c'est cette valeur-là. Donc, en faisant ça, on obtient exactement la même expression. On divise x au carré plus 5x plus 8 par x plus 2. Et on obtient le polynôme de degré 1 qui est x plus 3. Voilà. Mais il y a encore ce 2 qui est là qu'il faut encore diviser par x plus 2. Donc, il faut ajouter plus 2 sur x plus 2. Voilà. Donc, on obtient exactement le même résultat que tout à l'heure. Mais, tu vois, cette technique-là est utile à connaître parce que, justement, elle est complètement automatique. Alors, pour conclure, je voudrais quand même te faire une petite remarque qui va un petit peu éclairer le vocabulaire qu'on a employé ici avec le terme de reste. En fait, ce qu'on vient de faire revient à dire que le polynôme qu'on avait au départ, x au carré plus 5x plus 8, eh bien, en fait, il est égal au polynôme x plus 2 multiplié par le polynôme x plus 3. Et puis, il reste 2. Donc, le reste ici, c'est plus 2. Donc, x au carré plus 5x plus 8, c'est x plus 2 fois x plus 3 plus 2. Et cette relation montre bien l'analogie. Enfin, c'est exactement le même principe que dans la division euclidienne de nombres que tu connais depuis déjà bien longtemps. Merci d'avoir regardé cette vidéo !